GAGGA Oui allo Hey salut ma bouille Y'a un problème je t'aime beaucoup mais Tu restes qu'au nord et au sud Regarde au sud t'as quoi ? T'as un soleil magnifique T'as un ciel bleu sans nuages T'as le Cap d'Agues qui est magnifique Et en plus sur le vieux port T'as des pubs qui sont super Qui te servent de la bonne bière Et des gens hyper sympas Je peux te dire que t'as aussi ton public dans le sud Donc ce serait cool si tu pouvais descendre un jour Dans le sud je dirais En Marseille s'il te plait je dis ça je dis rien Et en tout cas Voilà allez bisous ma bouille Alors Et bien Jean Jérôme merci Merci pour ton invitation Dans le sud alors oui Le sud moi je vois d'autres trucs Alors dans le sud tu as des bouchons Dans le sud en été Tu as des restos qui font de la bouffe à touristes Et tu chopes la chiasse dans le sud Tu as les moustiques tigres C'est comme les moustiques normaux Mais avec des rayures Et surtout Qui te font des putains de ch'tards Comme ça quand ils te piquent Dans le sud qu'est-ce qu'il y a aussi ? Les cagoles Ah ouais 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 je suis cagolophobe Les cagoles me font peur Enfin voilà T'as le mistral aussi Il y a la tramontagne Dans l'eau il y a des vives Ouais ça fait super mal de se faire piquer par une vive Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin voilà Le sud c'est cool Ah tu parlais du Cap d'Agde Ouais il y a le Cap d'Agde Le Cap d'Agde ok là j'avoue C'est classe C'est classe Enfin surtout le village Le village Le village naturiste du Cap d'Agde Et le Cap d'Agde faut savoir Oui 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 Un truc que vous ne savez pas Certainement pas Parce que Alors on connait tous pour le côté naturiste Oui il y a des gens à poil Il y a un petit village Où les gens à poil Peuvent aller faire leurs courses Bittalère etc etc Bon bref Mais surtout Le Cap d'Agde est connu pour être en France La capitale du BDSM Oui oui Tu sais comme dans Pulp Fiction La crampe tu vois le truc Et bien le Cap d'Agde est rempli de crampe Donc ça par contre c'est rigolo Mais sinon merci 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 beaucoup pour ton invitation Non je viendrai un jour Même si Venir en bagnole dans Marseille Je crois que c'est un petit peu dangereux Non je me trompe ? Je raconte une connerie ou pas ? Oui je crois que c'est dangereux Ouais salut monsieur Wardot Moi c'est Yanis C'est pour savoir si J'ai découvert ta chaîne il n'y a pas très longtemps Et c'est pour savoir si Tu fais vraiment pipi dans ton lavabo au début Merci Alors Dylan Est-ce que je fais vraiment pipi dans mon lavabo ? Et la réponse est oui En effet je pisse dans le lavabo Pas toujours Mais ça arrive Alors pour plusieurs raisons Et d'une je n'ai pas d'urinoir à la maison Parce que tu sais Quand tu es dans un bar Toi en tant que mec tu vas me comprendre T'as un chiotte normal Et à côté un urinoir Tu vas où ? Évidemment pour pisser Je parle pas pour chier Ça c'est autre chose Si t'as envie de pisser Tu vas dans l'urinoir Parce que c'est beaucoup plus simple D'ailleurs c'est beaucoup plus propre aussi Parce que tous ceux qui pissent tout autour de la cuvette Et la plupart du temps C'est pas forcément les mecs qui en foutent partout sur la cuvette Et oui Oui les filles Vous êtes des grosses porcs Oui des petites truyasses Les filles vous êtes des truyasses Parce que quand vous allez pisser Vous avez tellement peur de vous asseoir sur le rebord de la cuvette Que vous faites Voilà vous vous mettez accroupi En général il y a ça entre votre cul et le rebord de la cuvette des toilettes Et vous pissez Sauf que nous on sait diriger le jet Tu vois on a un outil pour diriger le jet Et vous en général vous pissez en spray Voilà L'arrosage automatique Donc bref tout ça pour dire Les chiottes Les chiottes traditionnelles qui sont utilisées par les filles Sont souvent dégueulasses Par le fait Tu vas dans l'urinoir Et quand on y pense Le lavabo c'est à taille humaine À taille d'urinoir Et le lavabo est souvent plus proche que les chiottes Donc en cas d'envie pressante Évidemment Comme tous les mecs On va dans le lavabo Sachant qu'après Il suffit de Tu ne tires pas la chasse Mais tu ouvres un petit coup le robinet Voilà J'espère que j'ai un petit peu Éclairci Ta lanterne Juste un petit truc Oui ou si Si ça m'arrive de temps en temps C'est ma chérie qui me dit Va pisser dans le lavabo Ouais Ouais J'ai une chérie trop d'enfer Parce que par exemple Quand on rentre de soirée D'un apéro un petit peu costaud Qu'on a bu quelques litrons de bière Et là On n'a qu'une envie Les deux C'est on rentre en courant Parce qu'on a une envie De pisser phénoménale De surcroît par ce temps là Parce que là Ça caille quand même Il faut dire ce qu'il y a Enfin ça caille C'est très humide Il y a un peu de vent Et le froid Ça te donne envie de pisser Alors si Tu as la vessie remplie Et que t'as du froid Qui te tombe dessus T'as qu'une envie C'est de pisser Un TMTC Bref Donc dans ce cas là Quand c'est la bagarre Pour aller aux chiottes Ma chérie Qui est formidable Me dit Va pisser dans le lavabo Comme ça Elle je lui laisse des chiottes Voilà Bonjour monsieur Oerdo Moi c'est Amandine Et j'avais 2-3 petites questions A te poser Comptes-tu faire De nouveaux tatouages Si oui Ou bien sûr Rien Sinon Tes extensions Elles te dérangent Ou tu préférais Chaud C'est pas logique Ma phrase C'est pas grave En tout cas Je suis une grande fan De toi et de ton coloc Mon homme aussi On adore tes tatouages On adore tes vidéos Alors continue comme ça Et TAC TAAA Pas mal ce petit caca Pas mal Pas mal Très intéressant Alors Geraldine Merci pour tout Merci pour tout Concernant les tatouages Oui bien sûr Que je vais continuer En faire Bon après il y a aussi Une histoire de budget Ouais Faut pas se mentir Ça coûte cher quand même Ces conneries là Alors J'en ai déjà parlé C'était sur Instagram J'en ai beaucoup parlé Sur Instagram Oui c'est prévu Que je me fasse La tub et les burnes En full color Ça va piquer Ça va piquer Mais au moins J'aurai Des burnes rigolotes Ouais Ouais des burnes rigolotes Ensuite Qu'est-ce qu'il a prévu aussi Le coup J'aimerais bien faire le coup Ça ça fait longtemps Mais pareil J'en ai parlé sur Instagram Pour le coup Il y a deux artistes spécifiques Qui m'intéressent Le problème C'est qu'il y en a un Qui est à Singapour Ouais j'avais dit Hong Kong Bah en fait c'est Singapour Et l'autre Qui est à Paris Mais qui ne répond pas Aux emails Voilà Et bref Donc Sinon Au projet Les paumes Ouais les paumes Ça j'aimerais bien faire Les paumes aussi Voilà Pour les projets Un petit peu Dans les médias Pour le reste On verra En tout cas Sache que mon colloque A entendu aussi Ton message Et il te fait de gros bisous Et il y avait Une autre question Mais je crois que Je ne me rappelle plus Coucou monsieur Donc je sache que ça va Donc moi c'est Lison J'ai 13 ans Et je voulais juste te dire Que je trouve que T'es le meilleur Vraiment Voilà Et je voulais juste te dire Je voulais aussi te dire Que Je m'ai aidé vraiment Dans une période Assez difficile de ma vie Où j'étais en dépression En fait on va dire ça Et quand je regarde tes vidéos Vraiment je rigole Enfin Genre vraiment T'adore Continue comme ça Voilà T'es le meilleur Alors c'était un petit caca Un petit caca dépressif Alors oui Tu viens de me dire Que tu étais en dépression Alors Faut savoir que Contre la dépression Oui en effet Mes vidéos peuvent être Un bon remède Parce que Je me prends pas la tête Et puis j'en ai rien à foutre du tout Et voilà Bon Y'a pas Y'a pas réfléchir En regardant mes vidéos Ça peut aider Mais sinon Y'a une autre technique Contre la dépression Parce que Alors T'as des gens qui vont prendre Donc des antidépresseurs Qui vont prendre des anxiolytiques Etc 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 Plein de saloperies Qui vont se gaver Et je suis pas convaincu Que ce soit mieux Que la dépression Bon Donc Y'a une technique naturelle Oui en plus c'est naturel C'est totalement naturel Et on en parle pas assez J'ai peur que le lobby pharmaceutique Ou le lobby des médecins Justement Cache cette solution Parce que Evidemment Le jour où vous allez appliquer Cette solution En cas de dépression Même en cas de forte dépression Ben Eux n'auront plus de travail Ben oui Parce que Quand tu fais une dépression Tu vas chez le Toubib Tu te fais prescrire des saloperies Etc Voir Tu vas voir Un psy Qui va te raconter sa vie Enfin non Qui va demander à ce que tu racontes ta vie Pendant que lui Sur un calepin Il est en train de faire des petits dessins Parce qu'il en a rien à brûler Bref Et justement Cette fin de phrase Amène Justement A la réponse Oui Une solution très naturelle Contre la dépression La masturbation Alors pour un homme C'est très simple Tu te brûles Tu te brûles Voilà Mais il faut le faire de manière frénétique Et il faut pas le faire juste une fois le soir Avant d'aller au lit Et de tout mettre dans la couette Non C'est minimum 4 fois par jour Voilà La masturbation 4 fois par jour Contre la dépression Pour les femmes C'est exactement la même chose Même si Le geste n'est pas tout à fait le même On est plus dans le truc comme ça Que dans le... Voilà Et Peu importe Quel que soit l'âge Faut savoir que Tout ce qui est rapport sexuel Oui alors il y a une majorité sexuelle Qui est Si mes souvenirs sont bons De 15 ans et 9 mois Tu me corriges Si je me trompe Donc toi actuellement Alison Non Tu n'as pas l'âge De te faire sauter Toutefois Tu as le droit De te masturber Oui Ça c'est quelque chose Que la loi n'interdit pas Donc voilà Contre ta dépression Masturbation 4 fois par jour La première au réveil Ensuite une autre Juste avant de manger Tu te laves les mains Bien sûr Après pour pouvoir aller manger Une après manger Voilà Et une le soir Avant de se coucher Alors si jamais Le remède est trop soft Oui Parce que Il y a des cas de dépression Qui sont beaucoup plus graves Que d'autres Tu peux en rajouter Deux autres L'après-midi Voilà N'hésite pas Prends le toit Et tiens-nous au courant De ton évolution Au revoir Alison Oui alors je vois Je vois ta vidéo Maintenant Tous les jours Je les vois Et je me dis Que c'est drôle C'est vraiment drôle La vidéo de la dentifrice J'ai adoré Parce que Tu as une position bizarre Et je voulais voir En fait Si tu pouvais dire Ta vidéo Mettre à la fin De la vidéo Qu'on voit la jupe On voit On voit Les chaussures De la dame On voit sa culotte Qui descend Non on voit pas Son sac Moi je veux voir son sac Tu peux le voir ou pas Il te plaît Dans la vidéo Tu mets le sexe De la dame Et à l'endroit Pas à l'envers Il te plaît Beaucoup Alors 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 Comment dire Comment 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 répondre A ce message Très cher Abonné Voilà Abonné Qui vient de loin Parce que Le message Le message L'appel Vient d'Abidjan Ouais Abidjan au Canada Donc Tu aimerais Voir Le sexe De la dame A la fin de la vidéo Sur le dentifrice Parce que oui En effet On voit une paire de jambes Une paire de jambes D'ailleurs A l'envers Si mes souvenirs sont bons Alors Je suis désolé Je suis vraiment désolé Pour toi Parce que Je ne peux pas Le montrer Je n'ai pas pu le montrer Car A ma plus grande surprise La dame Était à monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà On a Jean-Paul et Jean-Rémy Qui sans famille Étaient en train d'appeler Mais Alors les gars Vous vous appelez D'accord Mais en fait Vous vous appelez Mais vous êtes en train De discuter entre vous Je n'ai pas l'impression Que le message était pour moi En tout cas Voilà Tu as un pote Qui ne connait pas Monsieur Wardo Et bien C'est bien Oui C'est bien de ne pas me connaître Parce que parfois Je suis tellement con Que je me dis J'ai peur J'ai peur que ça contamine les gens Oui et moi j'aime J'aime les gens Qui ne sont pas trop cons Ouais Et le souci C'est que maintenant Je croise dans la rue Des gens qui m'imitent Et qui sont Encore plus cons que moi Et ça Ça me fait peur Donc oui Restez naïf Et ne soyez pas cons Enfin si un peu quand même Enfin si 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 Soyez cons J'adore ça Allo Oui C'est une de tes plus grandes fans Je te suis depuis Bah Longtemps Ça va faire déjà Neuf ans Que je te suis Donc voilà Ciao Alerte mytho Alerte mytho Alerte mytho Alors Alison Déjà T'as 13 ans Ok Très bien T'as 13 ans Et tu me suis depuis 9 ans Donc tu as commencé A tes 4 ans Félicitations Tu es précoce Le seul problème Oui le seul problème Attention je vais refaire un jingle Alerte mytho Alerte mytho Alerte mytho Alerte mytho Oui Le seul problème C'est que ma chaîne A tout juste 2 ans Voilà Et ça c'est un truc assez régulier Le nombre de personnes Qui justement m'appellent Et me disent Oh voilà Bah je te connais Je te regarde depuis Le tout début Depuis ta première vidéo Alors ma première vidéo Je tiens à vous dire J'avais 30 abonnés Voilà Donc j'ai eu plus de 30 personnes Qui me disaient Qui me connaissaient Depuis la première vidéo Et même de temps en temps C'est assez rigolo Parce que je vois Aussi les notifications Des gens qui s'abonnent Sur ma chaîne Et parfois Bah je reconnais des pseudos Par rapport au coup de fil Que je peux avoir Parce que dans la foulée J'ai un coup de fil Et souvent ces personnes Me disent Alors peut-être Que c'est pour espérer De passer dans un message répondeur Je sais pas Mais qui sont mythos à 100% Et qui me disent Oui je te suis depuis le début Hé 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 Mytho tu viens de t'abonner Bref En tout cas Alisson Merci beaucoup Même si c'est pas bien De raconter des mensonges Non mais Vraiment pas bien Voilà Non c'est pas bien C'est un peu Comme si tu disais Que bah voilà Tu regardais la télé Depuis 400 ans Non Il y a 400 ans Ça n'existait pas Non Voilà Et bah moi ma chaîne Elle a 2 ans Hé hé Joyeux anniversaire Ma chaîne Bonsoir monsieur Bonsoir monsieur C'est Kevin de Belgique J'espère que tu vas bien J'aimerais bien te rencontrer Et je te fais plein de bisous Allez Bisous bisous Caca Et bah coucou mon Kevin Bon Alors oui Me rencontrer Me rencontrer Oui ça va être Ça va être possible Ça va être possible Enfin Ceci dit Actuellement c'est déjà possible Faut traîner un peu plus Dans les bars C'est tout Voilà Juste Concernant les rencontres abonnées Alors ça c'est quelque chose Qu'on me demande très 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 souvent Alors Bah là je viens d'en faire une Je viens d'en faire une Parce que je faisais une exposition Alors C'est plus pour l'exposition Que la rencontre abonnée Mais Qui m'a permis justement De rencontrer tout plein d'abonnés Ensuite Des véritables rencontres abonnées Ce qu'on appelle des meet-up Je connais le langage d'être jeune Oui Les meet-up Alors les meet-up Ça peut être faisable Le seul problème C'est que j'ai des demandes De un petit peu plus Un peu pas Un petit peu partout en France Et en Belgique N'oublions pas la Belgique Bien entendu Kevin Alors Le seul souci C'est que Les meet-up En général Quand t'organises un meet-up Et que t'as trois abonnés Qui viennent T'as quand même l'air con Sur ce coup là Et j'en connais Qu'on fait ça Et je me suis foutu de leur gueule Bref J'ai pas forcément Envie qu'ils se foutent de ma gueule A leur tour Sinon il y a une autre solution Là j'ai fait une tournée en boîte de nuit Oui j'ai fait pas mal de dates en boîte de nuit A la fin de l'année dernière Où je faisais de la merde Et surtout je pouvais rencontrer les abonnés C'était en quelque sorte un meet-up Mais en boîte de nuit Alors Il est prévu Il n'y a encore rien de fixé Mais il est prévu Que j'en fasse d'autres Et peut-être Donc une en Belgique Quoi qu'il en soit Quand il y en aura Je vous tiendrai au courant Sinon En attendant Moi je te propose De traîner de manière aléatoire Dans tous les bistos De France Et de Belgique Et avec un peu de chance Tu me croiseras Voilà Pas à l'heure de la sieste Parce qu'à l'heure de la sieste Je sors pas Je fais la sieste Ouais Tu te réveilles là ? Que j'essaie de te regarder Et que C'est pour t'inviter à mes 20 ans Donc comment on fait Vu que tu rappelles personne Vu que tu réponds pas Qu'on fait comment Voilà Sinon Je continue Bisous T'es beau Et voilà quoi C'est tout Bisous T'es qu'à Eh bien 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 Jean Stéphane Merci pour ton appel aussi Alors pour tes 20 ans Ah mais ça aurait été Avec grand plaisir Mais en effet C'est vrai que Je ne réponds pas Au téléphone Enfin Je ne réponds pas J'écoute les messages Oui en effet Et Le temps que je mets Pour justement Répondre en vidéo Au message Il peut se passer Un certain temps D'ailleurs Là ton message Date du mois d'octobre Donc je pense que Tes 20 ans Sont déjà passé Oh Bah félicitations Parce que tu as 20 ans C'est bien 20 ans Tu verras C'est comme 30 ans Mais avec 10 ans de moins Voilà Ou comme 40 Mais divisé par 2 Ouais c'est ça en fait C'est ça Donc Mais dis-toi Que Non rien en fait Allo monsieur Verdeau Je voulais juste te dire Continue ce que tu fais C'est super Vraiment c'est super ce que tu fais J'adore tes délires Etc Donc vraiment c'est super Ça serait bien par contre Que tu postes plus de vidéos par semaine Ça serait possible Merci monsieur Verdeau A plus Eh bien Géraldine Merci pour ton appel Et tu aimerais donc Que je poste plus de vidéos Par semaine Par semaine Alors attends Par semaine Donc plus de vidéos Des vidéos sur ma chaîne principale Qui s'appelle monsieur Verdeau Mes épisodes Tu veux dire Plus d'épisodes par semaine Ou plus de vidéos par semaine Sur cette chaîne secondaire Qui s'appelle Verdeau te parle Ça c'est une bonne question Parce que si c'est des épisodes Là c'est un petit peu compliqué Actuellement J'en sors à peu près Un par mois De temps en temps Ils sont un petit peu plus rapprochés De temps en temps Un petit peu plus espacés Mais la moyenne Oui en effet C'est ça C'est à peu près Un par mois Faut savoir que Un épisode Oh bordel Un épisode Je ne parle même pas Du temps de tournage Parce qu'alors Il y a le temps de préparation Le temps de préparation De l'idée Le temps d'acheter Ou de louer Le matériel nécessaire Le déplacement Les rendez-vous Quand il faut prendre Un rendez-vous Etc Alors tout ça Je n'en parle même pas Le temps de tournage Ensuite Pareil Ça prend un certain temps Mais encore une fois Je ne le compte pas Et ensuite Une fois qu'il y a tout ça Et bien j'ai le montage à faire Parce que oui Je fais tout Avec mes petites mains Moi-même Et je peux dire Que ça prend un temps de fou Oui Un temps de fou Donc Le truc Le montage En gros Un montage très rapide à faire Ça me prend 3 jours A temps complet Alors que je dis 3 jours A temps complet C'est à dire Je me lève le matin Je me prépare un petit café J'allume l'ordinateur Je bois mon café En commençant le montage Et le soir Je me couche En éteignant l'ordinateur Parce que j'étais encore Sur le montage Donc je dis 3 jours Ça c'est le minimum C'est vraiment les vidéos Les vidéos les plus simples Qui prennent que 3 jours A monter Concernant les vidéos Un petit peu plus compliquées Parce que oui Il y en a qui sont Qui sont un peu plus chiantes Ça monte jusqu'à 6 jours Ouais 6 jours de montage Non-stop Je sais pas si t'imagines Ce que c'est La moyenne je dirais Ouais c'est entre 4 Et ouais Ou à peu près 4 jours 4 jours et demi Alors juste pour te donner Des idées Tu vois toutes mes conneries Mes petits hashtags Qui apparaissent un petit peu Partout dans la vidéo Rien que ça Ça me prend 6 heures à faire Ouais ouais 6 heures Le petit générique de fin Que personne ne regarde jamais Parce que tout le monde coupe Au moment où on voit La fiche de la fin Mais après il y a d'autres trucs Il y a des petits bonus Il y a des petites conneries Sur la fin Rien que ce générique là Faut savoir aussi Que ça me prend 8 heures à faire Parce que oui La plupart du temps J'essaye de refaire Un nouveau générique Pour ne pas reprendre les anciens Pour que ce soit Quelque chose de nouveau Bref tout ça Pour te dire que Mes épisodes Ça prend un temps de barge Alors de maxi barge Donc plus d'épisodes Oui ça pourrait être faisable Mais dans ce cas là Ça voudrait dire Que je ne fais que ça Ouais 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 Alors pour que je puisse Faire que ça Hé 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 C'est le moment de pub Et bah je te renvoie Sur ma page Tipeee Va sur ma page Tipeee File un coup de main Et bah oui Tous les coups de main Qui viennent D'ailleurs je tiens à remercier Tous les tipeurs Qui m'ont filé un coup de main A chaque fois Que vous filez un coup de main Moi ça me permet De financer les vidéos Et surtout D'avoir plus De temps libre Pour pouvoir Faire mes épisodes Voilà Si ensuite On rebondit Sur la chaîne secondaire Si tu disais Plus de vidéos Sur la chaîne secondaire Donc Que ce soit Les répondeurs Les questions insta Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les FAQ Le live Les lives aussi Etc Etc Ça aussi Ça prend du temps Alors le live Bien entendu Ça se prépare à l'avance On va dire Ça me prend Ça me prend Une journée Le plus dur C'est les réglages techniques Parce que Je suis une grosse merde De ce côté là Et à chaque fois Ça ne marche pas Je suis obligé De tout refaire Un message répondeur Ouais Ça me prend en moyenne A peu près Trois heures Trois heures À faire Entre deux et trois heures À faire une vidéo De répondeur On dirait pas comme ça Mais en fait Ouais C'est long Il n'y a que les questions insta Qui sont plutôt rapides Et encore plutôt rapides Faut quand même Répondre en vidéo A toutes les questions Les poster Les réimporter Les remettre dans le logiciel Blablabla Voilà Tout ça pour dire Tout prend du temps J'essaye de faire Presque une vidéo par semaine Sur cette chaîne secondaire Une par mois Sur l'autre chaîne Et encore une fois Pour pouvoir faire Plus de vidéos Et bien écoute Ce serait avec grand plaisir De te savoir Participante À ma page Tipeee Voilà Tipeee C'est comme les indiens Non ça c'est le dindon Là que j'ai fait Voilà J'ai répondu Putain elle était longue Cette réponse Salut monsieur Alors moi je suis abonné A ta chaîne Et j'ai regardé Ton ancienne vidéo Du fistinière De la fistinière Et il y avait ton numéro A la fin Alors je me dis Que ce serait marrant De t'appeler Et voilà Et j'aime les écouteurs Quand t'as créé caca Ça m'a cassé les oreilles Merci Sinon j'adore tes vidéos Et aussi surtout Quand tu parles de caca Voilà 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 Bisous Et bien Jean-Antoine Merci Merci Je sais pas En fait il n'y avait pas de questions Il n'y a rien à répondre Alors oui C'est la fistinière Pas le fist Qui je sais pas quoi Voilà D'ailleurs Feu fistinière Comme on dit Parce que la fistinière Aujourd'hui N'existe plus Du moins N'existe plus Sous la forme Que vous connaissez Parce qu'il va y avoir Des news Dans quelques temps Mais Moi je vous tiendrai au courant Par rapport à ça Bah sinon En fait c'était tout Oui bonjour Bonjour Monsieur Werdau Une question Sur le pied Le cerveau Quand tu t'es tatoué la queue Est-ce que tu les fais tatouer la queue Quand tu bandes Parce que logiquement Si tu te fais tatouer la queue Quand tu bandes Et quand t'arrêtes de bander Le tatouage Il va être toujours Tout aplapla Je sais pas comment expliquer En gros Est-ce que t'es obligé De te branler De deux minutes À côté de De madame La tatoueuse Pour faire un dessin Parfait Ou alors Je sais pas comment t'expliquer Bisous bébé Bisous bébé Non 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 Kevin Plus jamais ça Alors J'ai déjà répondu partiellement A cette question Dans un répondeur précédent Non tu ne bandes pas Quand tu te fais tatouer la queue Non Non Et même si par le plus grand des hasards Tu commences à avoir une érection Parce que oui en effet Tu peux en avoir une au début Quand justement on te fait le dessin On te l'apprend On te le tourne dans tous les sens Mécaniquement évidemment Voilà quoi Bref Mais il y a un truc Que je peux te garantir Tu vois Un tatouage C'est une aiguille C'est une aiguille Qui te pique une centaine de fois Par seconde Dans la peau À peu près À un millimètre de profondeur Et je peux te garantir une chose C'est que Dès la première piqûre Qui rentre Dans ta teub Tu débandes direct Voilà Donc non Tu ne bandes pas Quand tu te fais tatouer Les parties intimes Et ouais Faut le savoir Et petite parenthèse C'était pas une madame C'était un monsieur Alors je voudrais te proposer Un conseil à te donner Change ton intro Parce que La musique C'est dans ma tête Et c'est vraiment chiant C'est un conseil Peut-être Et aussi L'écrit C'est insupportable À 3h du matin Voilà Au revoir Eh ben Dylan Déjà 3h du matin Qu'est-ce que tu fous Sur Youtube À 3h du matin T'as pas école demain Non Bon Voilà Euh Sinon Concernant la musique d'intro Ouais Le Maman 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 Oui c'est vrai Je suis d'accord avec toi Elle reste en tête Elle reste en tête Et d'ailleurs Tiens Rien que pour toi On va la mettre On va la mettre Et je n'ai rien d'autre à dire Si ce n'est que Je vais danser pour toi Allez C'est parti Si avec ça tu l'as pas en tête toute la nuit Je te laisse un instant avec la musique Je vais me chercher une bière On va la mettre auf Un 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 C'est parti On va On va On on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai oublié de couper la musique Eh attends, tu peux me soutenir en participant à mon Tipeee Le lien est dans la description de la vidéo Oh, ce serait génial ! Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Wardo Parce que... Euh, je sais pas pourquoi en fait Bah si, parce que c'est génial Ouais, c'est génial Allez, bon C'est génial ! Sous-titrage ST' 501